Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquies Signatures Aujourd'hui j'aimerais vous partager une petite invention, aussi simple soit-elle J'espère qu'elle sera pratique pour vous comme elle l'est pour moi C'est un support à peau citadelle pour le plan de travail Et en fait tout ça c'est basé sur une réflexion quand on fait de l'impression 3D C'est la réutilisation de ça Donc ça vous voyez très bien ce que c'est Donc c'est des rouleaux de filaments Là il est entièrement vide On peut voir là que c'était du PLA Et ces trucs là en fait quand on imprime beaucoup On en a des tonnes Malheureusement ce n'est pas consigné Donc on ne peut pas les renvoyer ou autre Et je suppose que ça, ça va partir à la déchetterie Ce genre de choses et c'est carrément pas bon Donc autant essayer d'en faire quelque chose Il y a déjà pas mal d'idées qui tournent sur le net Sur comment les réutiliser Et là moi je me suis dit un truc tout simple C'est qu'en fait cet écart là il est largement suffisant Pour toutes les tailles de peau de peinture citadelle Que ce soit les normales ou les textures Les technicals qui sont plus grandes Ou les lavis aussi Donc en fait je me suis dit On va se servir de ce truc là Pour faire un tourniquet à peau de peinture Les plans 3D que j'ai fait sont entièrement gratuits Et ils sont disponibles dans la description Ils sont sur ma boutique N'oubliez pas que vous pouvez typer si vous souhaitez me soutenir Et voilà, ce que je vous propose C'est qu'on regarde rapidement comment ça a été fait Mais en fait c'est très simple J'ai fait ça sous un logiciel 3D Alors j'ai utilisé Tinkercad Parce que je voulais gagner du temps Et qu'il est extrêmement simple d'utilisation J'ai modélisé les pièces très très simplement Il y a bien 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 des moyens d'améliorer ce truc là Et d'ailleurs je vous invite à télécharger les fichiers 3D Et à faire les modifications que vous estimez plutôt cool Ça pourrait presque devenir un espèce d'objet communautaire Si on trouve chacun des utilités différentes à ces objets Autres que le support à peinture Et bien je trouve que c'est plutôt une bonne chose Plutôt que de balancer ça à la benne Concernant l'impression 3D des différentes pièces Tout passe, enfin toutes les pièces Sont imprimables sur un petit plateau d'imprimante 3D A savoir le 20x20 standard de la Ender 3 Et d'ailleurs moi j'ai imprimé le support principal Alors j'appelle ça la Tubby Mais c'est l'axe principal sur lequel on va mettre les différentes bobines Celui-là je l'ai imprimé sur la Ender 3 Les autres supports je les ai imprimés par 4 sur un gros plateau Mais ils sont à l'unité donc vous pouvez les imprimer aussi sur la Ender 3 Grosso modo en termes de filaments il y en a pour à peu près 2€ Donc ça représente peut-être 100g de plastique J'ai indiqué aussi dans la description la densité conseillée etc. Pour la solidité de tout ça Et voilà Et c'est imprimé Alors l'axe principal Donc la Tubby Il faut compter bien 15h d'impression par contre C'est assez long Pour ce qui est des supports ça va assez vite Et voilà Cette vidéo sur le tourniquet à peinture Citadel Imprimé en 3D avec les bobines donc Est terminée Mais je vous arrête Avant de partir j'aimerais vous parler de deux petites choses Qui concernent donc les finances de la chaîne En fait du matos nécessaire à acheter Pour continuer à améliorer la qualité des vidéos J'ai remarqué déjà que Quand on offre des plans 3D Que ce soit sur My Mini Factory, Singiverse ou autre On n'a quasiment jamais de retour financier Même pas un euro Pour vous donner une idée Moi les fichiers 3D gratuits J'en ai peut-être uploadé une bonne dizaine de différents Qui ont été téléchargés par les gens plusieurs milliers de fois Et j'ai jamais touché un euro grâce à ça J'ai pas de problème avec ça Le seul truc c'est que Ça ne motive pas forcément les gens A continuer à proposer en fait des fichiers 3D Moi ça ne va pas m'empêcher de le faire Mais certains ça va clairement les arrêter Je pense que je parlerai en fait de l'aspect gratuit d'internet Dans une autre vidéo Parce que ça concerne maintenant de très près Les jeux de figurines Que ce soit les règles de jeu Qu'on peut trouver en PDF un peu partout Que ce soit les plans 3D Des figurines de grandes marques Ou de petites marques Qui commencent à être de plus en plus disponibles en 3D Mais ça je l'aborderai dans une autre vidéo Bref, là où je voulais en venir C'est qu'en ce moment J'aimerais passer un cap sur la chaîne Comme je vous l'ai expliqué récemment A savoir faire des vidéos un peu plus en extérieur Parce que c'est quand même plus sympa Et puis il y a d'autres passions qui m'animent Dont certaines qui se passent en extérieur Pour ce faire j'ai besoin d'acheter un stabilisateur Pour mon smartphone Mais aussi pour un appareil photo Donc l'idée globale c'est que ce soit un stabilisateur Qui va me permettre d'éviter Est-ce que ça fasse ça quand je tienne la caméra dans la main Par exemple Donc ça, ça vaut 100 balles Un peu plus de 100 euros J'ai fait ma sélection A priori c'est un des meilleurs rapports qualité prix du marché Les liens sont dans la description Et le deuxième truc que je veux acheter C'est un micro cravate dictaphone Donc là c'est pareil A priori le plus adapté à ce que je fais C'est un truc de marque Sony Je ne me souviens plus de la référence Mais le lien est dans la description Et celui-là il coûte 140, 150 euros Donc pour ça j'ai besoin de votre aide Si vous voulez voir un peu plus de vidéos en extérieur Il va falloir me soutenir un petit peu sur ce point là Merci déjà aux tipeurs qui le font déjà D'ailleurs les tipeurs ne vous sentez pas du tout obligés D'intervenir sur la cagnotte Vous participez déjà à la vie de la chaîne Donc merci à vous Mais là je parle plutôt aux autres C'est peut-être le moment En fait au total ça fait 250 euros D'investissement En ce moment je ne peux pas me le permettre Avec les travaux que j'ai à la maison Donc 250 euros je ne peux pas Du coup là on est grosso modo 7000 Si il y avait 250 personnes qui donnaient 1 euro Ce serait déjà réglé Et je pourrais me lancer dans ces putain de vidéos Que j'ai envie de faire dehors Parce que j'ai plein de trucs à vous montrer Notamment sur le GN Sur la reconstitution historique Ou pas historique Enfin bref il y a plein de choses Qui je suis sûr pourraient vous intéresser Si vous aimez les milieux fantastiques globalement Voilà je ne vous embête pas plus longtemps Le lien de la cagnotte que j'ai fait sur Litchi Est disponible dans la description Apparemment il n'y a pas besoin d'avoir De compte Paypal, de compte Litchi ou autre C'est direct avec la carte bleue Qu'on fait un don C'est ultra simple N'hésitez pas à partager cette vidéo Et puis on termine là-dessus N'oubliez pas que le fichier 3D du tourniquet Il est disponible N'hésitez pas à faire des modifs dessus J'ai pensé à plein de modifications Dont je vous ai parlé un petit peu avant Et puis voilà Allez comme d'habitude Je vous souhaite bonne peinture et bon jeu Et puis on se retrouve très vite Pour des nouvelles vidéos Ciao ciao Sous-titrage ST' 501